Je te donne la télécommande parce que je ne sais pas la tenir à l'endroit. D'accord, ça va, je crois la fort. Bien, alors on peut lancer la présentation. Voilà, je te laisse l'enchaîner. Alors, on a déjà répondu à cette question, donc c'est ça qui a basculé d'une présentation à l'autre. Donc je propose de la passer. On a vu qu'effectivement, pour un grand nombre d'entre vous, le principal obstacle, c'était effectivement le prix. Voilà, donc je vais vous demander de répondre à la question « Quel budget pensez-vous devoir investir pour utiliser un jeu sérieux dans votre entreprise ? » Quelques petites secondes. Voilà. Voilà. Voilà, on va passer au résultat. Ça stagne ? Ok. Alors, pour la majorité d'entre vous pensez qu'un Serious Game, en tout cas qu'utiliser un Serious Game en entreprise, coûte entre 10 000 et 50 000 euros. Entre 50 000 euros et 100 000 euros. Il y en a quand même quelques-uns d'entre vous qui pensent qu'il y a moyen de jouer pour 0 euro. Et en fait, c'est un peu la question qu'on s'est posée. C'est que, en moyenne, le développement d'un Serious Game, en tout cas en 2010, le FEFO restimait le coût de développement d'un Serious Game à 83 000 euros en moyenne. Et donc nous, c'est la question qu'on s'est posée. C'est-à-dire que 83 000 euros, c'est un ticket d'entrée qui reste encore extrêmement cher pour la grande majorité des entreprises. Et donc on aimerait bien savoir, tiens, mais est-ce que ce serait possible d'utiliser des jeux existants ? Il existe déjà pléthore de jeux sur le marché du jeu vidéo. Est-ce que c'est possible de pouvoir détourner l'un de ces jeux à des fins de Serious Gaming ? Et donc c'est la question à laquelle on a tenté de répondre en faisant une petite expérience, en utilisant le jeu World of Warcraft. Cette expérience a été menée en partenariat avec l'UCL et avec la OET. Et voilà. Qui connaît le jeu World of Warcraft ? Qui a déjà vu un écran ou a déjà joué ? Hein, quand même. Comme ça, vu de nez, je dirais, on est un bon tiers de la salle qui voit de quoi on parle. Donc pour les autres, World of Warcraft, c'est un jeu ce qu'on appelle massivement multijoueur en ligne. Donc c'est un univers virtuel, heroic fantasy, donc un peu comme dans le Seigneur des Anneaux par exemple, où il y a quand même 12 millions de joueurs qui sont connectés à ce jeu. Et donc par serveur, il y a plusieurs dizaines de milliers de joueurs qui se retrouvent ensemble pour incarner un avatar, donc un personnage que j'incarne dans le jeu et que je vais faire progresser de quête en quête pour le faire monter de niveau. Voilà de manière très très sommaire le jeu. Ce qui nous a... Mais pourquoi est-ce qu'on a choisi ce jeu ? On va y répondre maintenant avec quelques éléments. Voilà, donc en fait il y a sept raisons qui ont motivé en fait le choix de WoW. Vous comprendrez que WoW c'est le diminutif de World of Warcraft qui est beaucoup plus facile à exprimer. Voilà. La première raison c'est tout simplement une économie de développement. C'est-à-dire que World of Warcraft, quand il a été conçu, ça représente un budget de développement de plus ou moins 50 millions de dollars, qui est un budget que, à mon avis, aucune entreprise dans le monde n'investirait dans de la formation. Donc en l'occurrence nous avons déjà un jeu qui a été développé, qui existe et qui est, à notre sens en tout cas, efficace. Alors deuxième élément, c'est le peu d'exigence matérielle. Donc un PC acheté il y a 5-6 ans avec une connexion internet à haut débit et une carte son suffit largement pour jouer à World of Warcraft. Pas besoin de PC hyper rapide, hyper puissant, hyper moderne pour le faire fonctionner. Voilà un autre élément, c'est que le jeu est entièrement gratuit jusqu'au niveau 20. Vous pouvez tout à fait créer votre compte sur le site de l'éditeur Blizzard. Vous téléchargez le jeu, vous l'installez et vous êtes tout à fait capable de pouvoir monter un personnage pendant les 20 premiers niveaux tout à fait gratuitement. Élément suivant, c'est que c'est vraiment un jeu qui est très immersif. Donc une fois qu'on a démarré le jeu, on se retrouve dans des paysages à couper le souffle avec une bande son digne de grands films hollywoodiens, un territoire à explorer où on peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois avant d'en avoir fait le tour. Donc il y a vraiment ce côté où on va projeter le joueur dans une dimension où il va pouvoir prendre de la distance par rapport à son quotidien en vivant des expériences qui vont générer des émotions mais dans un univers décalé et très immersif. Un autre avantage aussi de WoW, c'est qu'il intègre déjà tout un panel d'outils dans son interface. Donc vous voyez ici sur la gauche de l'écran, il y a un chat texte qui est intégré. Il y a aussi la possibilité d'avoir un chat audio, la possibilité de créer des groupes de 5, de 10, de 25 joueurs, même la possibilité de créer des guildes qui peuvent représenter plusieurs de dizaines joueurs avec un système de messagerie qui est intégré. Donc les joueurs peuvent s'envoyer des messages. Donc finalement, toute une série d'options qui se retrouvent déjà dans la plupart des LMS à l'heure actuelle. Alors la prise en main est accessible. L'idée c'est qu'effectivement, après quelques dizaines de minutes, des joueurs même qui n'ont jamais joué à d'autres jeux peuvent commencer à être autonomes pour guider leur personnage. Donc quand Marcel s'est lancé dans l'expérience, il a créé un Elf de la nuit. Et donc après avoir tout tourbillonné un petit peu sur lui-même, il a rapidement pu se lancer dans le jeu. Donc voilà, la prise en main est quelque part un atout. C'est un jeu où il n'y a pas besoin de mode d'emploi pour l'utiliser. Le mode d'emploi, c'est le début du jeu qui le contient en lui-même. Ce qui peut d'ailleurs être une source d'inspiration quand on développe des series games de formation ou même du e-learning tout court. Voilà, et alors la dernière raison qui nous avait poussé, c'est qu'en fait, WoW intègre déjà une foule d'activités. Donc il y a plus de 7000 quais, donc toute une série d'activités que des pédagogues n'ont pas besoin d'inventer vu qu'elles sont déjà là. Ce qui permet de pouvoir faire économiser du temps au niveau de la conception. Alors après avoir tiré, enfin d'avoir présenté les raisons pour lesquelles on a choisi, on s'est posé un peu la question maintenant de, tiens au fond, c'était quoi cette expérience ? Et surtout, quelles ont été les conclusions ? Et donc on passe la parole à Marcel. Merci Xavier et David. Donc l'histoire, j'aime toujours raconter des histoires. Elle commence, je dirais, en fin 2012. C'est ça, j'ai reçu un mail un peu laconique. « Marcel, on voudrait faire une expérience de formation dans un environnement World of Warcraft ». Je dois dire, je n'ai pas très bien compris. Oui, bien sûr, comme tout le monde, j'avais entendu parler du jeu. Mais pour moi, ça évoquait un peu l'amusement, etc. Et puis finalement, j'ai utilisé le fameux Google. J'ai tapé World of Warcraft, training, formation. En plus de ça, il m'avait dit quelque chose de bizarre. C'est qu'il voulait faire une formation au leadership. Au leadership dans World of Warcraft. Et donc là, j'ai tapé leadership dans World of Warcraft. Et j'ai tout de suite vu que des grandes entreprises, IBM, d'autres, etc. avaient déjà fait des expériences comparables. Alors évidemment, c'était un élément assez déclenchant. Je leur ai répondu, vous savez, je n'ai jamais joué à ce truc. Mais si vous voulez, on peut se rencontrer très bien. Malgré tout, dès le samedi soir, je téléchargeais World of Warcraft. Je devenais effectivement une elfe de la nuit. Et je tuais mon premier work de la guerre. Voilà, je les ai rencontrés. On a construit le dispositif ensemble. Alors le dispositif, je dois aller assez vite. Mais l'étude sera probablement publiée. Je vous dirai pourquoi et comment. Le dispositif, c'était finalement sur une semaine de fin mars. Il y avait trois sessions. Trois sessions les mêmes avec des participants différents. Le lundi, le mercredi, le vendredi. Dans lesquelles des personnes tout à fait sérieuses. Des entrepreneurs, des industriels, des chefs de relations humaines, etc. Venaient pour apprendre des choses sur le leadership dans World of Warcraft. Les choses étaient bien définies sur le site. On présentait la formation comme une formation pilote. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais aller faire là-dedans ? Et c'est une idée que je lance également. Je suis à l'UCL, je suis un prof de techno. J'explique un peu les plateformes, le serious game, toutes ces choses-là. Et je me suis dit, non d'une pipe. Mes étudiants, chaque année, font des travaux. Allez, sincèrement, ne leur dites pas, mais un peu convenu. Quoi, ils étudiaient un dispositif, machin, dans une classe. Et là, j'avais une occasion superbe. J'ai dit à David, et si je vous mets deux ou trois étudiants pour vous accompagner dans le dispositif. Parce que ce n'est pas tout de faire aller le dispositif. Et puis, on se rend compte, on dit, ah, c'était chouette, ça a bien marché. Et finalement, il ne reste pas grand-chose. La formation en elle-même, donc sur une journée, il y avait une petite phase de sensibilisation, de découverte. Mes étudiants avaient préparé des pré-tests. Et l'après-midi, il y avait une autre phase de jeu, toujours dans WOW, où l'accent était mis beaucoup plus sur le collaboratif. Constituer des groupes, voir un petit peu les tendances de chacun sur la manière de piloter le groupe. Bref, on allait vers le leadership. Alors, qu'est-ce que mes étudiants ont fait ? Ils étaient quatre, en fait. Quatre étudiants sont venus rejoindre l'escouade. Ils ont regardé un petit peu si les participants avaient appris des choses sur le leadership. On commence toujours comme ça. Les fameux savoirs, les différents types de leadership, etc. Également, les éléments de motivation, mais pas seulement la motivation classique, mais d'autres choses qui touchent au plaisir, à l'anxiété, aux émotions, vous avez dit ça. Et surtout, important, l'évaluation du transfert, c'est-à-dire ce qu'on a appris dans cette petite journée de formation. Est-ce que ça pourrait avoir une incidence sur la manière dont la personne va se comporter qu'un jour après ? Donc, un post-test différé. Alors, en ce qui concerne tout d'abord le leadership, ici, je ne vais pas vous faire des grandes théories, mais vous savez qu'il y a des modes, comment dire, directifs, incitatifs, participatifs, etc. Nous nous sommes rendus compte qu'entre le pré-test et le post-test, les personnes nous disaient avec fermeté, non, nous n'avons rien appris sur le leadership. Oh, bon, c'est triste, c'est vrai, dans la plupart des formations qui visent à transmettre des savoirs. Mais il nous disait, nous avons changé nos comportements, quand nous avions des réunions d'équipe, nous repensions à l'expérience. Et ça, j'ai envie de vous le dire, c'est la plus belle chose au monde. On n'a pas seulement travaillé les savoirs, mais on a travaillé sur des comportements et des attitudes, faisant évoluer les personnes, à leur déclaration, bien sûr, de modes très directifs, très consentuels, vers des modes beaucoup plus participatifs, basés sur la cohésion du groupe. Ils étaient partis en mettant, si vous voulez, la connaissance des membres de l'équipe entre eux en dernière position, et en post-test, elle arrivait en première. Et ça, ça nous a donné des idées aussi sur l'évolution de notre dispositif de jeu. Quant à la motivation, vous connaissez les théories de la motivation, la valeur de la tâche, le sentiment de compétence, le contrôle sur l'activité. Oui, oui, c'est bien. C'est les théories de Viau, de Malone, qui sont quand même là depuis longtemps. On s'est aussi inspiré d'un pédagogue, si vous voulez, qui a travaillé la motivation, un nom tout à fait imprononçable, généralement, quand je dis ça, on voit de qui il s'agit, qui, lui, a travaillé la notion de flow, c'est-à-dire ce sentiment de bien-être quand on se sent dans une communauté où, je vais résumer ainsi, on se comprend à demi-mot, finalement. On se donne des signes et, finalement, on voyage dans la même action. Encore une fois, les étudiants, donc, au travers de leurs analyses, ont montré, finalement, que c'était ces éléments-là qui étaient importants. Et donc, du lundi au vendredi, il y a eu des modifications assez profondes. Non pas dans le jeu, le jeu, il était là, mais dans le dispositif. Il y avait la salle qui était là tout à l'heure. Au début, on s'était arrangé pour que les gens soient immergés dans le jeu, ne se voient pas. Et on s'est très vite rendu compte que la configuration de la salle et également de prendre le temps que les gens se connaissent pendant 20 minutes et disent qui je suis, moi, qu'est-ce que je viens chercher ici, étaient extrêmement importants pour retirer le bénéfice du jeu. Quant au transfert, du lundi au vendredi, donc l'interrogation, si vous voulez, des participants 15 jours après, on a montré que la configuration, c'est-à-dire de qu'est-ce qu'on met autour du dispositif, encore une fois, vous faites sans doute des jeux sérieux dans lesquels le dispositif est inclus dans le jeu ainsi que les connaissances. Ici, la grosse différence, c'est que dans World of Warcraft, il n'a pas été fait pour le dispositif, enfin, il n'a pas été fait pour le leadership et il n'a pas été fait non plus pour contenir un dispositif pédagogique de formation. Donc, voilà quelques conclusions sur cette utilisation du jeu, finalement. Je ne sais pas si c'est ce dont on va parler beaucoup. Vous disiez, il y a des jeux vidéo, ils existent, on pourrait les exploiter. Alors là, vous savez, je suis parfois un peu sceptique, voire cynique. Je me dis, écoutez, le Monopoly, il existe depuis très longtemps. Et à l'UCL, nous avons une professeure qui donne un cours de démographie, de développement, etc. Et elle demande à ses élèves de construire un jeu de Monopoly où, évidemment, les villes sont remplacées par des actions d'ONG, de financement, etc. Et ce qui est important là-dedans, ce n'est pas tant le savoir véhiculé, oui, évidemment, c'est le but de l'enseignant, mais c'est le dispositif que l'on va mettre autour. Et donc, il est extrêmement important d'expliciter, on ne le fait pas dans l'enseignement, on dit aux étudiants, mettez-vous en groupe et voilà, le savoir va surgir. C'est la vaste fumisterie. Si on veut mettre en place un dispositif, il faut expliquer aux étudiants pourquoi le faire. Donc, voilà quelques conclusions de cette étude qui seront développées. Je crois que Xavier et David, ça nous donne des idées pour encore refaire cette expérience beaucoup mieux. C'était bien sûr une expérience tout à fait pilote, une première approche. Merci. Je vais juste demander de remettre la présentation. Je vais demander de sortir vos petits boîtiers. Ah oui, ça, c'est juste pour le fun, mais bon, ça, on n'a peu le temps. Quel est votre canal favori pour en savoir plus sur cette expérience ? Est-ce que vous souhaitez venir nous faire un petit coucou sur le stand de Now ? Est-ce que vous souhaiteriez être tenu informé par téléphone ou par e-mail ? 10 secondes. Voilà, 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 voilà. On va clôturer là. En majorité par e-mail, ça tombe bien. Je vous invite à sortir dès maintenant vos smartphones, vos tablettes, à vous connecter sur wow.formavox.com. Vous laissez votre nom, votre entreprise, votre adresse e-mail et dès que l'étude sera sortie en version papier, enfin en PDF, ça s'entend, nous vous ferons partenir une copie directement par mail. Voilà, merci beaucoup.